Salut les manchots, installation de Linux sur un disque dur externe, nous allons voir ensemble les avantages et inconvénients de ce système. Alors dans le principe l'installation est le même que sur un disque dur interne. Sur mon ordinateur j'ai donc deux disques durs. La partition EFI sur le disque dur NVMe0 qui est présent ici et qui fait 500 gigas, a une partition EFI qui va utiliser la distribution Ubuntu ici, la distribution Linux Mint ici et la distribution Debian LMDE qui se trouve ici. L'autre partition EFI qui se trouve sur l'autre disque dur utilise la partition Windows qui est ici et la partition Zorin qui est ici et ils se nomment NVMe1. Ce qui donne dans la partition EFI une entrée Ubuntu et une entrée Debian pour NVMe0 et sur l'autre partition EFI j'aurai droit à une entrée Windows et une entrée Ubuntu. Maintenant nous allons réaliser une installation sur un disque dur externe que je vais brancher en USB. Alors il va avoir une autre dénomination il s'appellera soit SDA ou SDB. Ensuite si vos disques durs externes est en format NVMe il prendra sûrement la dénomination NVMe. Une fois que j'aurai réalisé l'installation je vais avoir trois partitions EFI c'est ce que je conseille. Une partition EFI pour chaque disque dur. J'aurai donc une partition EFI et quand je vais installer ma distribution j'aurai une entrée Ubuntu. Là je vais installer une Lubuntu mais le principe est le même si vous installez une Debian ou une Ubuntu ou une Lubuntu vous aurez une entrée qui sera dans la partition EFI une fois que vous aurez installé votre système. Nous allons voir ensemble avec le logiciel disque comment se présentent les disques durs en branchant ma clé USB Ventoy. Je lance le logiciel disque. Comme vous pouvez le voir ici le disque de 500 gigas se nomme NVMe0 et le disque de 256 gigas NVMe1. C'est ça qu'il faudra essayer de repérer une fois que vous branchez vos disques. Là c'est mon Windows et ça c'est Mazarin comme je vous l'ai montré sur le plan. Je vais brancher ma clé USB Ventoy. La clé USB Ventoy est branchée et comme vous pouvez le voir ici elle est apparue dans la liste et elle se nomme SDA. SDA1 puisque je n'ai qu'une seule partition ici et ici si je clique ici ça sera SDA2 et SDA3. Donc ça c'est ma clé USB Ventoy pour pouvoir démarrer l'ordinateur et installer la distribution Lubuntu. Nous allons faire le test avec la distribution Lubuntu en version 22.04. Là je vais brancher mon disque dur externe qui va servir à l'installation. Là comme le disque dur externe a été branché en deuxième il est apparu ici 256 gigabits. C'est le Samsung SSD 850 EVO de 250 gigas. Comme on peut le voir ici il est apparu en SDA1. On regarde la clé USB, elle a changé de nom, elle est passée en SDB. Mais ce n'est pas un problème. Le disque dur qui se trouve ici qui est en SDA1 c'est le X-Data. C'est une partition que j'ai formatée en format NTFS et elle fait 250 gigas. Nous allons supprimer cette partition et installer Lubuntu dans cette partition. Je redémarre l'ordinateur et je vous montre les bouts de démarrage. Je démarre l'ordinateur et j'appuie sur la touche F12. Voilà les bouts de démarrage qui représentent la partition EFI. Là j'ai ma partition Ubuntu qui est sur le 256 gigas et c'est la Zorin. Là c'est l'entrée pour la Debian LMDE. Là c'est l'entrée Windows. Là c'est une deuxième entrée Debian qui est souvent en double lorsqu'on installe une Debian. Là c'est ma clé USB Ventoy et ici c'est l'entrée Ubuntu de Linux Mint en version Ubuntu. Je démarre ma clé USB Ventoy. Nous allons donc installer une distribution Lubuntu. La version Lubuntu qui se trouve ici en version bêta mais ce n'est pas un souci. C'est la même chose avec une version officielle. Et voilà l'Ubuntu 22.04 est démarré et nous allons voir tout de suite comment se comporte le disque. Pour cela je vais lancer un logiciel qui s'appelle KDE Partition Manager. C'est celui qui est installé par défaut dans cette distribution. C'est le même principe que le logiciel disque. Nous allons voir un peu comment se présentent les partitions ici. Nous avons donc le disque de 500 gigas qui se trouve ici NVMe 0. Donc celui là on n'y touche pas et qui a sa partition EFI qui se trouve ici. L'autre disque dur qui est présent dans mon ordinateur qui est le NVMe 1 c'est pareil avec sa partition EFI qui se trouve ici. On n'y touche pas. Là c'est ma clé USB qui se trouve en SDA. Et là il y a une partie de la mémoire qui est utilisée mais ça on s'en occupe pas. Je vais brancher mon disque dur externe. Alors le principe lorsque vous voulez installer une distribution sur un disque dur externe c'est d'essayer d'avoir le maximum de performance. Pour cela il faudra utiliser une connexion USB 3 et avoir un disque dur SSD de préférence pour avoir le maximum de performance. Mais il est tout à fait possible d'utiliser un autre disque dur mais si vous voulez que le système soit réactif il faudra une connexion USB 3 et un disque dur SSD. Là je fais ok. Ça ne sert à rien d'ouvrir l'explorateur de fichiers mais c'est la partition xdata que je viens d'ouvrir sur ce disque dur. Là je peux créer un dossier dans ce disque dur externe qui pour l'instant peut être utilisé. Là je vais rafraîchir les devices. Pour cela je vais aller dans partition ou tools et refresh device. Là il va rescanner les disques durs qui sont présents sur mon ordinateur. Et voilà il vient de trouver le nouveau disque dur. Alors il faudra essayer de repérer le nom. C'est le SSD EVO 250 gigabits. Et là il a pris la dénomination SDB. Donc c'est ce disque dur que nous allons utiliser pour l'installation de notre distribution l'Ubuntu SDB. Et pour l'instant il est utilisé au format NTFS avec le nom xdata. Mais nous allons utiliser tout ce disque pour l'installation. Je lance l'Ubuntu car c'est ce système qui a la meilleure interface graphique pour l'installation d'une distribution. Je vous présente tout ça. Alors je ne suis pas connecté à internet. Ce n'est pas grave. Je vais choisir donc français dans la liste. Suivant. Ici je vais choisir paris. Suivant. Et voilà. Comme vous le voyez ici je vais pouvoir choisir quel disque dur je vais utiliser pour l'installation. Je peux choisir le CT500 giga. Je vais prendre l'exemple du CT500 giga qui est présent ici. Je peux choisir d'installer à côté. L'installateur va réduire une partition. On peut faire de la place pour la l'Ubuntu 2204. Donc je choisis quelle partition je vais utiliser. Si je clique sur celle-ci, il va réduire la partition comme vous le voyez ici. Il va l'installer l'Ubuntu ici. Je peux choisir un autre partition. Je peux choisir celle-ci ou celle-ci. À partir du moment où il y a assez de place sur le disque dur ou sur la partition, il va vous proposer d'installer votre l'Ubuntu. Je peux même remplacer une partition. Comme je vous l'ai dit, c'est un excellent logiciel pour installer votre distribution. Et là je peux remplacer carrément la partition qui se trouve ici. Ou celle-ci, ça c'est la Ubuntu. Ou celle-ci, ça c'est la Linux Mint version Ubuntu. Et ça c'est la LMDE version Linux Mint Debian. Donc vous voyez, c'est assez facile d'installer où je peux carrément faire effacer le disque. Et à ce moment-là, il efface le disque et il fait l'installation. Là, il me présente déjà l'installation qu'il va réaliser. Et comme vous le voyez en mode automatique, il crée une partition EFI. Et là, il va installer Ubuntu dans l'autre partie qui se trouve ici. Alors le problème, c'est que je ne veux pas installer ma distribution ici sur le disque dur interne. Je ne veux pas non plus l'installer sur le SkinX, mais je veux l'installer sur le SDB, comme on le voit ici. C'est pour ça que je vous dis de regarder un peu les dénominations pour pouvoir retrouver votre disque dur assez facilement. Je choisis donc mon SDD pour l'installation. Là, il va le recanner le disque. Et comme vous le voyez ici, il me propose de faire une partition manuelle. Alors là, il me propose une partition manuelle. Je vais regarder un petit peu plus loin qu'est-ce qu'il propose. Mais ce n'est pas ce que je vais choisir. Je fais suivant juste pour voir un petit peu ce qu'il va faire. Là, il trouve ma partition NTFS. Et ça va être à moi de faire des modifications puisque la partition est en NTFS et je ne vais pas installer ma distribution dans une partition NTFS. Donc je vais annuler l'installation et je vais faire plutôt une autre méthode que je vais vous présenter de façon à partir sur quelque chose de plus simple à réaliser. Pour cela, je lance le logiciel KDE Partition Manager. Je vais formater le disque dur et effacer toutes les données qui sont à l'intérieur. Alors, il ne faut pas se tromper de disque dur. C'est bien le SSD 850 EVO qui se trouve ici. Je le choisis et dans les partitions qui se trouvent ici, je vais le démonter. Unmunt, comme il a été monté, il veut le démonter. Je le re-sélectionne, je fais Partition et là, je vais faire Delete. Je vais effacer la partition. Ensuite, je fais Apply. On va partir sur un disque vierge comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, le disque dur est une allocathède. Il est vide. Nous allons maintenant procéder à l'installation et vous verrez que j'aurai d'autres menus de proposer à l'installation. Je vous retrouve directement au menu d'installation. Là, je vais pouvoir choisir mon disque dur et je vais choisir le SSSD 850 EVO. Et là, comme vous le voyez, j'ai d'autres menus supplémentaires. Le fait d'avoir effacé entièrement le disque, de ne pas avoir de partition à l'intérieur, surtout une partition NTFS, il m'a fait le ménage et je vais pouvoir faire ce que je veux. Là, je peux choisir de remplacer une partition. Donc, on va regarder ce qu'il nous propose. Donc là, je remplace la partition qui est là. Il installe Ubuntu ici. Là, il peut faire effacer le disque. C'est ce que je vais choisir. Comme ça, il va m'effacer le disque et je vais utiliser tout le disque de mon disque dur externe. Donc, comme ça, on va pouvoir installer la distribution. Là, comme on peut le voir, il met le swap dans un fichier. Plus besoin de faire de partitions swap. Alors, il ne me propose aucun swap. Là, ce que je vais sélectionner, c'est le swap dans un fichier. Ensuite, je fais suivant et je vais donc installer la distribution et je vous retrouve après l'installation pour vous montrer ce qui va se passer. Alors ici, bien sûr, ça se passe très bien l'installation. Je mets mon prénom. Il faut garder le même nom d'utilisateur. Si vous faites une installation sur un disque dur externe, il faut toujours garder le même nom d'utilisateur parce que vous aurez des problèmes pour l'utilisation de vos fichiers. Là, il me présente exactement ce qu'il va faire. On le voit, il va créer une partition en FAT32 qui se trouve ici et qui va être utilisée par le EFI. Donc, on le voit FAT32 boot EFI et le nouveau système sera une partition EXT4 qui sera utilisée ici. Donc, je fais installer et nous allons redémarrer l'ordinateur pour voir ce qu'il se passe après l'installation. Installer maintenant. Alors, le principe est bien sûr le même pour toutes les distributions. Ça sera la même procédure. Installation terminée. Je vais éteindre l'ordinateur, je vais le redémarrer et comme je vous l'ai dit à chaque fois, sur mon ordinateur, c'est la dernière installation qui prend la main au niveau du BIOS UEFI. Mais tout dépend des ordinateurs. Ça peut être différent, suivant les modèles. Donc là, je vais faire terminer. Je vais éteindre l'ordinateur. J'enlève la clé USB. Maintenant, nous allons voir les avantages et les inconvénients d'un disque dur externe. Alors, à partir du moment où le disque dur externe est branché sur l'ordinateur, vous n'aurez pas de souci pour le démarrage. Il faudra le laisser branché en permanence sur l'ordinateur. Je démarre l'ordinateur et j'appuie sur la touche F12, sachant que ce disque dur externe va rester branché sur l'ordinateur en permanence. À partir du moment où il est branché en permanence, comme vous le voyez, c'est le Ubuntu Samsung qui prend la main. Donc, le SSD 850 EVO, c'est celui-là qui est utilisé pour l'installation de la Ubuntu. La Debian est bien sûr toujours présente sur l'ordinateur, sur le disque de CT500. Et la Ubuntu aussi de Linux Mint qui est présente ici et la ZorinOS qui est présente ici. Donc, tant que je laisse brancher mon disque dur externe sur l'ordinateur, le fonctionnement du boot ne va pas changer. C'est toujours cette distribution qui va être utilisée au démarrage. Je vais faire Enter et vous allez voir que ça va fonctionner. Là, je vais avoir le groupe de la Ubuntu. Et comme vous le voyez, il voit ma Ubuntu 22.04 qui est en P3. Ça, c'est ma Ubuntu. Ici, il voit ma Linux Mint qui est présente, qui est en P4. Et là, il va le voir la LMDE5 qui est en P5 et la ZorinOS, la Windows qui est ici et la ZorinOS qui est ici. Donc, le groupe de la Ubuntu est mise à jour. Et là, c'est le disque dur externe qui va démarrer. Comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est le disque dur externe. Je vais faire Enter et vous allez voir que ça va réagir. Ça clignote. Donc, comme c'est un SSD, il est très rapide. Donc, je n'aurai pas de souci de démarrage. Le démarrage est aussi rapide que sur mon disque dur interne. Je suis en USB 3, donc un démarrage qui est assez rapide. Là, bien sûr, c'est le premier démarrage qui est un petit peu plus long. Et voilà, comme vous pouvez le constater, l'ordinateur a bien démarré et je n'ai pas de souci avec ce système. Je viens de lancer le logiciel KDE Partition et on voit bien le CT500 qui est présent ici. C'est NVMe0, le 256 NVMe1 et le SSD. Là, il a pris la dénomination SD1 avec sa partition EFI qui se trouve ici et qui est utilisée. On le voit, il y a un petit slash devant. Donc, elle est utilisée. Ici, c'est la partition racine avec le nom qui a pris le nom root. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ça va fonctionner. Et ici, vous voyez, il n'y a aucune partition qui n'est montée. Ici, je n'ai pas de petits traits devant les partitions. Le petit montage ici, on le voit, un point de montage est représenté ici. Et là, il n'y a pas de point de montage. Pour l'instant, ce n'est pas démarré. Nous allons maintenant arrêter l'ordinateur et débrancher le disque dur. J'arrête l'ordinateur. Le disque dur externe va s'éteindre. Le disque dur est éteint. Je vais débrancher le disque dur. Maintenant, je redémarre l'ordinateur. Et comme il ne va pas trouver le disque dur externe, il va pouvoir démarrer sur les disques durs internes. Donc, quand tout se passe bien, il doit pouvoir démarrer sur les disques internes qui sont présents. Là, il va démarrer sur ma LMDE 5. Bon, c'est un peu aléatoire au niveau du démarrage. Mais de toute façon, ce n'est pas bien grave. Il suffit ensuite d'aller dans les options de boot. Ici, c'est setup system. Je vais dans les options de boot et je choisis quelle direction je veux démarrer en priorité, si jamais vous débranchez votre disque dur. À partir du moment où votre disque dur est branché en permanence, vous n'aurez pas de souci. Il sera toujours présent et les bouts de démarrage ne vont pas changer. Mais si vous voulez débrancher, ce sera à vous un peu de réorganiser les bouts de démarrage. Comme on peut le voir ici, c'est la LMDE qui démarre. Si je veux une Ubuntu, il faudra que je choisisse entre celle-ci ou celle-ci pour pouvoir démarrer mon ordinateur. Si je veux la Zorin, elle est peut-être ici ou ici, je ne sais plus lesquelles. Ce sera à moi de faire des essais. Mais je peux très bien démarrer ma Ubuntu qui est présente ici. C'est à moi de choisir et de l'inverser. Alors là, à ce moment-là, j'appuie sur la touche F6. Je mets une Ubuntu en prioritaire. Je ne sais plus laquelle que c'est. Je fais F10 et je vais bien voir laquelle qui va démarrer. Alors la Ubuntu, c'est soit la Linux Mint ou ce soit la Zorin OS. Alors nous allons voir qu'est-ce qui va démarrer. Alors bien sûr, c'est le groupe qui va être présenté ici. Alors la Ubuntu qui m'est présenté ici, comme je fais un petit peu le bazar sur mon ordinateur. Alors quand je regarde les autres, ça c'est la Linux Mint, la LMDE, la Zorin est là. Donc ça, c'est la Ubuntu officielle 22.04 qui démarre. Donc c'est celle-là qui est démarrée maintenant et c'est elle qui a pris la main suite à différentes installations que j'ai fait. Et voilà, ça c'est le nouveau logo que vous avez en bas de la Ubuntu 22.04 qui sera officielle à partir de la fin du mois. Donc ce n'est pas parce que j'ai installé une distribution sur un disque dur externe que cela va chambouler le fonctionnement de l'ordinateur. Vous allez pouvoir toujours redémarrer votre ordinateur en choisissant les bonnes options dans le boot pour qu'il redémarre correctement. Et nous allons voir maintenant l'avantage de l'installation sur un disque dur externe car je vais pouvoir utiliser ce disque dur externe qui se trouve ici et je vais le brancher sur mon ordinateur fixe qui se trouve à côté. Je vais brancher ce disque dur externe sur l'ordinateur fixe et nous allons redémarrer l'ordinateur. Maintenant nous sommes sur mon PC fixe et je vais brancher mon disque dur externe. Le disque dur externe est branché, je démarre l'ordinateur et j'appuie sur la touche F11 qui va me présenter les bouts de démarrage sur mon PC fixe. Alors il faut trouver la touche qui correspond à votre ordinateur. Voilà, là j'ai les bouts de démarrage et là nous allons voir qu'il y a une petite difficulté sur mon ordinateur. Actuellement sur cet ordinateur j'ai un seul disque dur et c'est un Samsung SSD 850 EVO. Il a le même nom que l'autre disque dur qui se trouve en externe, c'est le Samsung SSD 850 EVO. Alors là pour faire la différence, j'ai un Windows à l'intérieur de ce PC fixe qui se trouve sur le SSD 850 EVO qui a le même nom. Ce sont deux disques durs que j'ai achetés en même temps et ils ont le même nom. Là j'ai une Ubuntu qui est sur le SSD 850 EVO, il va falloir que je choisisse la bonne distribution. C'est là un petit peu la petite difficulté que j'ai sur mon ordinateur puisque ils ont exactement les mêmes noms au niveau des disques durs. Ça c'est le PC fixe puisque c'est Windows qui est dans le PC fixe. Ça ça doit être aussi le PC fixe puisque c'est une Ubuntu qui est à l'intérieur et on le voit aller en SATA 3, SATA 3.0 donc ça ça doit être le disque dur interne. J'ai essayé cette entrée là mais ça ne fonctionne pas donc j'ai fait un autre test et j'ai testé celle-ci c'est marqué Ubuntu SSD 850 EVO. Donc j'ai bien une Ubuntu sur un SSD 850 EVO. Je vais démarrer cette entrée et nous allons voir ce qui va se passer. Et comme vous le voyez c'est ma l'Ubuntu qui est démarrée. Alors bien sûr la l'Ubuntu qui est présente ici va me présenter un grub qui correspond à mon PC portable puisque c'est le PC portable où j'ai installé cette distribution. Elle a fait un scan des disques qui sont présents dans le PC portable. Elle a donc trouvé une Ubuntu qui se trouve en 22.04 et en P3. Ça c'est normal j'ai une Ubuntu en P3. J'ai ma Linux Mint qui est en P4 et j'ai une LMDE qui est en P5. Et là tout en bas je vais sûrement avoir ma Zorin qui est présente. Donc ici ça ne correspond pas bien sûr au disque interne de mon PC qui est présent ici mais ce n'est pas un souci. Là ce que je vais faire c'est que je vais démarrer ma l'Ubuntu et ma l'Ubuntu va fonctionner sur mon PC fixe. Donc ça c'est un petit avantage d'installer une distribution sur un disque dur externe. Vous pouvez trimballer votre disque dur externe et le brancher sur un autre ordinateur. Et voilà comme vous le voyez ça fonctionne. Sur mon ordinateur PC fixe j'ai la distribution qui fonctionne. Sur ce PC fixe nous pourrons aller voir le gestionnaire de partition KDE et nous allons voir ensemble ce qu'il y a présent dans cet ordinateur. Alors il n'y a qu'un seul disque dur à l'intérieur. Donc sur cet ordinateur qu'un seul disque dur. Le 850 EVO qui se trouve ici avec la partition qui se trouve ici c'est le NTFS avec Windows. Et là j'ai une autre partition qui est SDA5 ici qui est en EXT4. Et cette partition ça c'est une Ubuntu. C'est une Ubuntu 20.04. Alors ici ce sont des disques qui sont en SDA puisque ce ne sont pas des disques NVMe. Là c'est le disque dur externe. On le voit. La FAT32 ici avec le boot UEFI. Et là la partition root avec l'Ubuntu qui est présente ici. Donc comme vous le voyez ça fonctionne. Je n'ai aucun problème pour faire fonctionner l'ordinateur avec un autre disque dur. Alors je vais vous montrer maintenant sur cet ordinateur parce que là c'est un BIOS UEFI qui est un petit peu plus évolué que sur mon portable. Alors je redémarre cet ordinateur et nous allons voir à l'intérieur ce qu'il se passe dans le BIOS UEFI. Je démarre l'ordinateur et nous allons voir ce qu'il va se passer si je ne touche à rien. Il va sûrement démarrer sur mon ancien disque dur. Donc comme vous le voyez c'est le boot de démarrage de ma Ubuntu qui est présente ici. Alors si jamais je veux que le disque dur qui est externe que je viens de brancher soit présent il va falloir que je fasse une mise à jour du grub. Pour cela je vous l'ai déjà présenté mais c'est très simple. Je démarre ma Ubuntu. J'ouvre un terminal et je fais sudo update grub. Pour que le disque dur externe soit présent dans la liste des boots de démarrage il va falloir lancer la commande sudo update grub. Je valide avec la touche enter et là comme vous allez le voir il va scanner le disque il va trouver ma l'Ubuntu qui se trouve sur le disque dur. On le voit il a trouvé la Windows. Là les entrées qui sont présentes tout en haut c'est la distribution qui est lancée. Donc ça c'est la Ubuntu officielle. Ensuite il va bien sûr trouver la Windows qui se trouve ici et là il trouve la Ubuntu Jamie Jellyfish la 2204 qui se trouve sur sdb2. Donc il a mis à jour le boot UEFI. Add boot menu entry for UEFI firmware. Et là je vais pouvoir redémarrer l'ordinateur et comme vous allez le voir l'entrée UEFI va être présente maintenant demain l'Ubuntu. L'ordinateur redémarre et vous allez voir que les entrées du groupe vont être allongées. Hop là ça c'est la Ubuntu officielle. Ici nous avons la Ubuntu Jellyfish qui est présente. Donc pas de souci ça va démarrer. Nous allons maintenant dans le BIOS UEFI qui est un petit peu plus moderne ici pour voir un petit peu comment se présente le BIOS UEFI sur un système plus évolué. Voilà mon BIOS UEFI qui est un petit peu plus moderne que mon pc portable et comme vous allez le voir sur la droite ici ça fonctionne avec la souris. Donc je vais passer par exemple Samsung qui se trouve ici ssd850 EVO donc c'est la l'Ubuntu. Ici c'est la Ubuntu officielle Ubuntu 20.04 qui est ici et ça c'est la l'Ubuntu qui est sur le disque dur externe. Alors ce n'est pas évident à se retrouver puisqu'ils ont les mêmes noms. Mais avec l'habitude vous arriverez à vous retrouver. Là je vais aller dans le mode avancé qui se trouve tout en haut et là je vais aller dans l'option boot. L'option boot se trouve ici et dans le boot option 1 qui se trouve ici on le voit c'est le SATA 3. Je clique à l'intérieur et je vais choisir la Ubuntu Samsung qui se trouve ici. Hop ! Ubuntu Samsung a été passé en prioritaire. Ensuite je vais appuyer sur la touche F10. C'est toujours le même principe. C'est toujours la touche F10 qui sauvegarde généralement dans les BIOS. Je sauvegarde la configuration. L'ordinateur va démarrer et vous allez voir c'est le boot de la l'Ubuntu qui va être prioritaire. Et voilà vous le voyez maintenant c'est la l'Ubuntu qui est présente et qui démarre l'ordinateur. Alors je vais débrancher ma l'Ubuntu qui se trouve sur l'ordinateur. Je vais le débrancher. Je vais redémarrer l'ordinateur et nous allons voir ce qui va se passer sur ce pc fixe sachant que maintenant l'entrée l'Ubuntu a disparu. Donc il va choisir automatiquement un autre disque dur. Normalement ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas il suffit d'aller dans le BIOS et démarrer l'ordinateur. Alors bien sur celui-ci c'est Windows maintenant qui démarre et qui prend la main. Donc tout va dépendre de votre ordinateur. Ce sera votre distribution qui sera utilisée par défaut. Votre Ubuntu, votre Ubuntu, peu importe. Ce sera à vous ensuite d'aller dans le BIOS et de le modifier pour remettre l'option de démarrage prioritaire qui vous convient. Maintenant je reviens sur mon ordinateur portable et je vais brancher mon disque dur externe. J'éteins d'abord l'ordinateur ici avec ma Ubuntu Jellyfish Ubuntu 22.04 en version bêta. Je branche mon disque dur externe USB avec l'Ubuntu qui se trouve ici et je démarre l'ordinateur. Alors je ne sais pas comment ça va réagir mais nous allons voir ça assez rapidement. De toute façon il suffira tout simplement d'aller dans le BIOS pour faire les modifications. Puisque j'ai une partition EFI séparée sur ce système. Alors ça c'est ma Ubuntu 22.04 qui est en P3. Ça c'est la P4, la Linux Mint. La Linux Mint des biens d'édition, la Zorin OS et puis la Windows. Donc pas d'entrée de ma Ubuntu qui est sur le disque dur externe. Pour le voir à ce moment là il faut que j'aille dans ma partition EFI. Alors soit ici je fais une mise à jour du grub avec sudo update grub. Ou soit je vais dans ma partition EFI puisque j'ai une entrée EFI sur ce disque dur externe. C'est ça l'intérêt de faire une partition EFI sur le disque dur externe. Qu'il soit totalement indépendant. Dans les bouts je vais pouvoir choisir ma distribution EFI qui se trouve ici Samsung SSD 850 EVO. Bon là vous le voyez c'est plus facile à repérer le disque dur puisqu'il a un seul nom et je n'ai pas deux disques durs identiques sur mon système. Mais de temps en temps c'est un petit peu compliqué. Là j'appuie sur la touche F6 pour le passer en mode prioritaire. Je valide avec la touche F10. Il va mémoriser les options. Alors à partir du moment où vous ne débranchez pas votre disque dur externe, le fonctionnement sera toujours identique. C'est votre disque dur externe qui prendra la main. Ou si vous le mettez en second, il sera toujours en second. Mais cela ne va pas changer le fonctionnement de votre ordinateur. Là à partir du moment où votre système sur votre portable n'a pas changé, vous aurez toujours les mêmes entrées au niveau du grub. Sinon comme d'habitude, un sudo update grub. Comme on peut le voir, ça fonctionne. Je n'ai pas de soucis avec le fonctionnement de l'ordinateur, avec le disque dur externe. À partir du moment où vous mettez un bon disque dur SSD avec une bonne connexion USB 3, vous n'aurez pas de soucis au niveau du fonctionnement. Ce sera aussi rapide qu'un disque dur interne. Là, je viens de démarrer Mazzorin qui a lancé la partition data en mode automatique. Ça, c'est tout à fait normal. Et ici, j'ai donc MazzorinOS qui est lancé. On le voit avec le petit triangle ici. Et la partition EFI qui est utilisée, c'est la partition EFI qui se trouve sur MazzorinOS. Donc NVMe 1. Là, c'est mon disque dur externe qui, pour l'instant, n'est pas utilisé. Il est branché, mais c'est MazzorinOS qui a démarré. Là, comme on peut le voir ici, j'ai ma partition EFI qui se trouve ici. On le voit, EFI système. Ça, c'est la partition EFI qui se trouve sur le disque dur externe. Et ça, c'est la partition Lubuntu qui se trouve ici. Vous le voyez, SDA2. Donc, c'est ma Lubuntu qui se trouve ici à l'intérieur de ma partition EFI. Donc, je vais monter la partition EFI. À l'intérieur, et bien, comme je vous l'ai dit, vous avez une entrée Ubuntu. C'est l'entrée de la Lubuntu. Si j'installe une Debian sur ce disque dur externe et que je dis de mettre la partition EFI sur le disque dur externe, et bien ici, j'aurai une Debian. Ça sera marqué Debian, tout simplement. Alors, je ferai quelques tests avec cette Lubuntu en version externe et je ferai un comparatif avec une version interne, mais vous allez voir, il n'y aura pas de grosse différence entre les deux systèmes. Je vous dis qu'à n'avoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.